Juste avant les huitièmes de finale retour, les matchs du PSG, Bayern, Real et City, je vous avais montré les prédictions, les pourcentages de prédictions pour les vainqueurs. Et les quatre ont été bons en fait. Real, Bayern, PSG, City. Et maintenant, qu'est-ce qu'on disait pour les quatre autres matchs de cette semaine ? Alors ça mettait donc Arsenal favori 71% alors qu'ils ont perdu 1-0 à l'aller face au FC Porto. Je pense qu'un peu comme le Bayern dans l'autre match, ils ont perdu à l'aller là-bas. Mais chez eux, ça va vite retrouver leur jeu, surtout qu'ils font une saison quand même qu'il ne faut pas oublier. Elle est exceptionnelle encore une fois. Ils sont là en première ligue. Il n'y a pas de raison que ce match retour là, il ne le plie pas. Je respecte le FC Porto. Le FC Porto fait de grosses choses. Mais je pense qu'à la maison, Arsenal, ça va le faire. Autre match, il y avait eu 1-1 à l'aller. Barcelone, Napoli, 64% de chance pour le Barça. Même les supporters barcelés ont du mal à y croire. J'ai du mal à me positionner parce que ce monsieur-là, ça peut faire très mal. J'ai du mal à aller peut-être le Barça. Franchement, j'ai un doute. Pour l'autre match, ici, Inter à l'Atletico. L'Inter, ils ont montré à la fois de belles choses à l'aller et l'Atletico n'ont quasiment rien montré. Là, il faut vraiment 1-0 à l'aller. Pour moi, c'est miraculeux si l'Atletico passe. Mais avec le Cholo, si mes renais, on ne sait jamais. Et pour moi, l'Inter est un des gros favoris de cette saison-là. Finaliste l'an passé, ils sont un des gros favoris. Et enfin, le dernier match, Borussia Dortmund-PSV. 1-1 à l'aller, plutôt logique. Borussia Dortmund favori. Pour moi, je suis plutôt d'accord avec ce pourcentage-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour ces 4 matchs-là, s'il vous plaît.